bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau webinaire revue de marché ichimoku consacré au marché du forex des crypto monnaies et des indices j'espère que vous allez bien nous sommes le lundi 8 mars il est 10h02 et j'ai le plaisir à nouveau aujourd'hui de retrouver en live anthony qui va nous proposer quelques analyses alors avant de démarrer je vous laisse découvrir mon site web vous avez ici le menu du blog avec de nombreuses analyses sur le blog le menu des formations des témoignages à propos de ces formations la chaîne youtube s'inscrire à la newsletter c'est important notamment lorsqu'il y à des nouveautés comme la box ichimoku le forum animé en priorité enfin particulièrement animé par anthony justement et qui partage beaucoup d'analysés qui répond à vos analyses donc merci de penser à répondre à vos analyses tiens j'indique aussi en au passage vous êtes très nombreux à avoir acquis mes formations récemment et je vous en remercie et notamment via le cpf en direct et via votre compte personnel de formation puisque c'est désormais possible dans certaines conditions vous voyez il faut cliquer ici sur la page de mes formations et puis vous avez mes formations avec votre cpf donc vous avez été extrêmement nombreux à profiter de cette possibilité vous seriez super sympa si vous preniez quelques secondes quelques minutes pour écrire un avis et bien d'ailleurs je vois qu'il y en a un qui est arrivé le 5 je l'avais pas vu mais le dernier date est que du 14 février entre temps j'en ai vendu beaucoup de formations donc n'hésitez pas à déposer votre témoignage votre avis ils ne sont pas modérés c'est à dire qu'ils sont publiés immédiatement sans même passer par la case vérification ou censure je les lis de temps en temps et si jamais il y avait quelque chose d'extrêmement désagréable je pourrais le modérer mais pour le moment ce n'est pas le cas donc n'hésitez pas si vous avez quelques instants à me rendre service et à rendre service à toutes les personnes qui hésitent dans le monde de la formation pour faire cela et puis pour terminer en bas de page vous avez des tutos entièrement gratuits etc et cet avertissement sur les risques que je vous propose de lire maintenant je vous indique le programme de cette revue de marché donc je vais commencer par les indices ensuite je vais passer la main à anthony qui va nous proposer peut-être il y en a d'autres entre temps mais la dernière fois que l'on a communiqué ensemble il va nous proposer une analyse sur le gbp usd j'avais pas vu sur twitter que ça faisait partie des analyses qu'anthony allait nous proposer euro à ud gvp cad et peut-être d'autres j'en profite si vous souhaitez trop retrouver anthony sur twitter et bien vous l'avez ici c'est cette icône là de cet avatar avec le chat c'est arrobas a tiré b tiré et fixe ou alors vous cliquez tout simplement vous avez l'adresse ici un twitter point com a tiré bfx comme ça vous retrouverez anthony sur son compte twitter si vous avez des commentaires des questions ou tout simplement si vous souhaitez suivre ses excellentes analyses et puis bien évidemment vous le retrouvez sur le forum pseudo anthony abfx pareil parfait donc je vais basculer maintenant sur les graphiques j'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui se donne la peine de le dire juste avant de commencer bonjour jérémy bonjour christian bonjour un autre jérémy c'est jérémy le nouveau trader sur twitter je suis très content de vous retrouver antho et toi pour ce début de semaine merci beaucoup le son ne fonctionnait pas mais maintenant c'est réglé bonjour christophe alain kingsford christian sabrina henri léo andré stéphane valentin donat donatien et non pas donatien comme je disais des fois donatien bonjour pierre très heureux de pouvoir participer mais je suis très heureux aussi que tu puisses le faire alain eric jamal frédéric ludovic antoine jacquille lola béatrice christophe aujourd'hui il y a plusieurs paires très intéressantes euro gbp qui assurent du range en h1 attente du pullback range h1 sur euro gbp nzd usd qui peut être intéressant pour shorter attendre un pullback ok on va regarder tout ça salut evrard jean claude pierre thomas et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure alors j'ai dit que je commençais par les indices ensuite je passe la main anthony pour quelques analyses sur le forex puis je terminerai avec les crypto monnaie peut-être je ferai aussi quelques analyses forex moi même certainement d'ailleurs alors une fois n'est pas coutume on va faire le contraire de ce que je fais habituellement je vais commencer par le cac 40 est un peu déstabilisant parce que je ne sais pas analyser les indices sans d'abord me ruer sur les indices américains qui donne le ton et qui permettent d'avoir une meilleure analyse ensuite des indices européens donc je rappelle que si vous n'avez pas exactement les mêmes niveaux de cotation que moi ici et maintenant je suis à 5 808 euros et 5 centimes 5 809 concernant au dessus des 5 800 de nouveau concernant le cac 40 c'est parce que vous êtes probablement sur cfd et que moi j'analyse et je traite quand je les traite c'est relativement rare les indices il faut que j'ai des pas un trader d'indices ou d'autres choses en particulier le cac 40 futur donc pas forcément exactement une cotation que sur le cfd qui eux mêmes peuvent avoir des cotations différentes d'un courtier à l'autre puisque c'est le courtier qui fait les prix alors soit il fait bien son boulot soit il le fait pas bien donc le cac 40 et bien c'est pas compliqué il navigue on va dire entre 5864 et 5700 5680 donc au dessus des 5850 5864 on pourrait s'attendre à une nouvelle accélération qui pourrait conduire au 5900 puis aussi au fameux 6000 et sous les 5677 sous les 5663 on peut s'attendre à un retracement supplémentaire mais de toute manière pour le moment on n'en est pas là enfin un retracement supplémentaire à une cassure et à un mouvement baissier supplémentaire mais pour le moment on n'en est pas là donc ça ne sert à rien de il faudrait que je puisse désactiver ces notifications qui arrivent ça m'agace puisque nous sommes en haut donc ça sert à rien de faire de la spéculation sur ce qui pourrait se passer en cas de cassure des 5650 et en attendant nous avons donc cette ce niveau de support et ce niveau de résistance et en attendant il ya des niveaux intermédiaires qui sont faciles à tracer sur le daily il suffit de tracer le niveau de clôture des prix qui correspond ici à la tenkansen ici nous avons aussi un autre niveau à 5717 puis un niveau à 5680 en tenant compte à chaque fois des 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 à mince des prix ronds donc 5700 5800 etc donc là on est en train de travailler 5800 donc bon pas évident jamais très évident à trader le cac 40 parce que finalement des mouvements qui ne vont pas bien vite si on passe sur un graphique h1 on bascule directement du h1 du daily sur lequel on était au h1 on retrouve ici le twist on retrouve ici la ssb placée en plein milieu entre ce point haut ici à 5000 860 et ce point bas je parle des niveaux de clôture pas des mèches et ce point bas ici à 5759 et là on est un petit peu au milieu de nulle part à l'intérieur de ce range donc bon pas grand chose à faire si ce n'est observé je ne sais pas trader des niveaux comme ça qui se trouve au milieu de nulle part donc j'aurais tendance à attendre que les prix reviennent chercher ici les plus hauts aux alentours des 5860 voire s'ils ne dessinent pas des chandeliers de retournement pour refaire une rotation à l'équilibre soit une rotation complète ou à contrario s'ils redescendent ici au niveau des 5757 pour des achats voilà là par contre voyez entre les niveaux que j'ai tracé sur le daily et le h1 on a un niveau qui est très dable en intraday mais pour le moment on en est très loin si on veut le trader à plus court terme bon on va pas s'embêter avec le cac 40 autant pour cela aller voir le dax donc si je regarde le dax je vais basculer cette fois ci directement sur un graphique hebdomadaire pour constater que les tracés que j'ai fait déjà dans la semaine vous savez j'avais partagé des tracés dans la semaine en particulier sur twitter où j'avais dit que si tel niveau casse le niveau suivant se trouvait ici puis le suivant ici bon voilà on les a ça s'est parfaitement déroulé tel que je l'avais prévu au niveau des résistances après pour le timing d'entrer en position les cassures ou les niveaux ont été franchis à des horaires sur lesquels je n'étais pas là pour éventuellement entrer en position cela dit les niveaux sont clairs net et précis on peut pas se tromper on peut pas avoir de niveau différent à mon avis on a l'extrémité des mèches ici des doji à 14 1190 un toujours sur les futures puis on a de nouveau les niveaux de mèches ici à 14 1110 et en extension à 14 000 080 forcément on est obligé de tenir compte du niveau des 14000 que j'ai pas tracé ici mais on est obligé de le faire puis en dessous les 13 866 puis la tenkansen ici que je n'ai pas tracé je vais le faire je vais d'ailleurs tracé aussi le niveau des 14000 il coïncide ici avec un niveau que j'avais déjà tracé bon voilà c'est pas bien compliqué et pareil que pour le cac 40 ben il y a une sorte de de boîte ici entre le niveau le plus haut à 14 000 090 on va dire 14 100 puis en extension 14 184 le haut des mèches et puis le niveau le plus bas ici à 13 340 on est tout à fait en haut et comme vous pouvez le constater en journalier on continue depuis plusieurs jours à dessiner des chandeliers de retournement qu'on pourrait aussi appeler une configuration en haute vague en haut de vague que voulez-vous que je vous dise trader ces niveaux à moyen terme ou en tout cas en swing trading n'est pas possible tant qu'on a des chandeliers de retournement sous les niveaux des 14 100 on peut pas envisager de monter plus haut à chaque fois que les acheteurs tentent de le faire ils sont rejetés par les vendeurs néanmoins malgré les chandeliers de retournement ici qui ne sont pas de bonne augure on reste quand même relativement haut donc on pourrait tout à fait vendre je pourrais tout à fait comprendre que l'on vende ces niveaux là cela dit ce n'est pas très prudent parce que les indices sont quand même faits pour monter plutôt que de baisser même s'il y a des mouvements de baisse forcément on est confronté à un phénomène de spéculatif autour de l'inflation suite au plan de relance aux états unis mais qui est très très discutable à la fois on a les banques centrales la banque centrale européenne cette semaine on a le chiffre d'inflation justement aux états unis cette semaine donc c'est un peu prudent de rentrer à la vente swing en ayant cette épée de damoclès au dessus de la tête constituée par les statistiques et les banques centrales comme je viens de le dire donc selon moi il convient d'oublier des entrées en swing trading pour les raisons que je viens d'évoquer à la fois à la vente et de toute façon à l'achat on pourrait pas on pourrait le faire à la vente vu la configuration sous résistance avec chandelier retournement mais il suffit qu'il y ait de bonnes nouvelles sur le niveau des taux obligataires enfin tout dépend pour qui la nouvelle ou que les banques centrales rassurent ou que finalement le chiffre de l'inflation aux états unis ne soit pas aussi élevé qu'attendu pour que ça reparte à la hausse voilà pour le dax en swing trading donc du coup on peut se pencher sur ce qu'il y aurait éventuellement à faire en intraday néanmoins en intraday il ne faudra pas être investi lorsqu'il y aura ces différentes interventions de banques centrales ou publications de statistiques ce serait ballot et on est dans une configuration finalement similaire à celle du cac 40 on retrouve notre plus haut on retrouve notre plus bas avec six cassures des 13 850 une cible à peu près évidente à 100 points en dessous à 13 750 et en attendant là trader ces niveaux là on est proche de la borne haute mais on l'a pas véritablement atteinte on retrace sur la zone d'équilibre mais on ne dépasse pas vraiment cette ssb je ne vois pas qu'est ce qu'il pourrait y avoir de pertinent parce que n'oubliez pas qu'un trader intraday doit toujours se poser la question suivante si j'entre maintenant est ce que la probabilité de gain est forte ou pas moi je dis que quelqu'un qui entrerait maintenant à l'achat ou à la vente sur ces niveaux ne peut pas dire qu'il a une forte probabilité de réussite ça ne m'apparaît pas possible vu la configuration actuelle donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus si on bascule en m15 forcément lorsqu'on a des configurations d'attente comme celle que l'on vient d'évoquer on retrouve toute une succession de boîtes de boîtes dans la boîte de la boîte et donc qui trade à très très court terme et cette fois ci non plus en intraday mais vraiment du trading de très court terme peut tenter de trader à l'intérieur de cette boîte tous les niveaux que l'on vient de tracer ensemble qui sont juste des niveaux de prix on peut en rajouter d'ailleurs quelques-uns de plus après en allant cherchant sur les unités de temps supérieur on peut aussi en trouver davantage oui il n'y a pas un espace de folie là on a des extensions de ssb bon disons que si les prix cassent les 14 050 on a les 14 056 en ligne de mire puis les 14 059 puis les 14 065 puis évidemment les 14 073 qui sont ni plus ni moins que le dernier plus haut ici du 8 mars voilà la seule chose que l'on puisse faire en trading sur les indices en sachant que le trading de très court terme comme ça avec des si petits niveaux des ou des niveaux aussi resserré est très difficile très casse gueule parce qu'on n'est jamais à l'abri de mèche et de mouvements violents et donc par exemple un trader qui rentrerait ici s'il voit les prix redescendre il va être tenté de ne pas sortir de ne pas faire exécuter son stop voilà on rentre dans des modes de trading qui sont extrêmement complexes et qui demandent une grande expérience et qui à la longue pas grand monde m'a encore démontré sa capacité à être gagnant à la longue en faisant ce type de trading mais enfin c'est jouable de traiter entre ces niveaux repérer les niveaux et traiter donc voilà pour le cac 40 si on regarde le sp 500 on va pas regarder pour le coup en intraday ou en très court terme alors vous savez que moi je suis expert en ishimoku que j'adore le chartisme mais que je ne suis pas un expert chartiste et parfois j'oublie les choses et je n'ai pas pris le temps d'aller regarder dans les livres de chartisme ou souvent voire même sur internet il suffit de taper dans google le biseau d'élargissement la signification d'un biseau déjà d'élargissement je ne me souviens plus cette configuration est une configuration hautsière avec les différentes statistiques machin chose ou plutôt une configuration baissière néanmoins sur le daily on repère ce biseau d'élargissement extrêmement facile à tracer on repère aussi qu'à chaque fois que les prix viennent taper la borne basse de ce biseau d'élargissement ils repartent à la hausse ici avec une pénétrante ici avec un avalement mais mais je ne sais pas si c'est aussi ou baissier de toute façon on verra bien dans le sens dans lequel ça va casser si ça casse mais si on aime le chartiste on peut se placer à l'achat si jamais c'était une configuration qui statistiquement vous allez me le dire toute façon dans les commentaires puisque je me rappelle plus moi même mais mais si on achète cet avalement ou si on achète les replis sur cette ligne de tendance qui constitue ce biseau d'élargissement on doit tenir compte des 3854 points que les prix ne parviennent pas à casser non plus depuis un certain temps c'est un niveau de résistance support important puis entre les deux ici on a la kijunsen qui joue aussi son rôle donc vous voyez un peu comme le dax un peu comme le cac ce serait quand même plus facile à trader si on cassait franchement cette ligne pour aller chercher les lignes suivantes ou les lignes de l'ishimoku ou à l'achat si on cassait les 3859 pour aller chercher de nouveau le haut du biseau les derniers plus haut ici plus haut du biseau donc pour le moment on ne sait pas donc on attend c'est un petit peu aussi ce qui se passe sur action moi j'en profite j'ai lu sur twitter qu'il fallait faire attention de ne pas acheter trop vite c'est pas faux mais en même temps il faut faire attention de savoir acheter aussi quand il y a des replis donc j'ai fait quelques remords sur un renfort sur action mais c'est pour de l'investissement de long terme c'est pas pour du swing trading donc il n'y a pas de à se préoccuper en hebdomadaire le sp500 il est à regarder parce que c'est lui qui va donner le ton mais bon il ya le nasdaq le dow jones extra mais enfin c'est quand même le sp500 qui donne le ton globalement au niveau du momentum en tout cas pas forcément au niveau du pourcentage de hausse ou de baisse si ce fameux biseau d'élargissement que j'évoque ici sur lequel ici nous avons eu un marteau un avalement c'est à nouveau un marteau extra venait à casser il m'apparaît comme évident que la première cible serait ici la qui joue de scène donc c'est ça qu'il faut regarder serait ici la qui joue de scène qui est entrelacé avec cette ligne de tendance qui finalement serait relativement sain comme je le dis tout toutes les semaines parce que nous avons ici au niveau des 3386 le point haut avant toute la baisse covid non seulement on a retracé toute la baisse covid d'ailleurs il faudrait que je prenne cette ligne et que je la mette ici comme ça ce serait pas mal non seulement on a retracé toute la baisse covid mais en plus on l'a cassé et depuis on ne fait que monter de façon totalement abusive et exagéré donc il serait quand même relativement sain d'avoir un repli sur la sur la qui joue de scène ici non loin de ce point haut du covid et là là ce niveau là c'est un niveau que je surveille parce que c'est un niveau qui sur lequel se dessiner des chandeliers de retournement par exemple en daily je pourrais tout à fait intervenir à l'achat pour rentrer une position sur le sp500 futur et tenter de la tenir avec un stop en dessous bien évidemment tenter de la tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que la qui joue de scène relance on recasse dans l'autre sens c'est des choses qui parfois peuvent très tout à fait fonctionner en mouvement tendancielle avec le sp500 donc on retient ce biseau d'élargissement et on retient que il faut bien attendre quand même la fin de semaine la clôture c'est ça qui n'est pas facile pour aller chercher à la vente la qui joue de scène c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu mèche qui a eu tentative de casser cette ligne là du biseau les prix ont finalement sont finalement les acheteurs ont finalement appuyé sur le champignon pour repartir à la hausse donc il faut bien attendre une cassure hebdomadaire en une cassure en clôture mais le fait d'attendre la cassure hebdomadaire en clôture ne nous met pas à l'abri que les prix partent sans nous rechercher ici cette ligne de tendance et la qui joue de scène qui se trouve ici à ce moment là c'est le niveau que je privilégierais pour entrer en position à l'achat je ne suis toujours pas vendeur d'indices sur le long terme voilà pour le sp500 et donc forcément si le sp500 casse ici en clôture le dax le cac etc suivront même si dernièrement on a vu une certaine résistance des indices européens par rapport parce qu'ils sont moins exposés à la tech américaine sur laquelle il ya de fortes prises de bénéfices le dow jones est un petit peu moins exposé un petit peu moins baissier parce que moins exposé lui-même aux fameuses gafam donc il reste il reste très haut le dow jones il reste très haut il y a une ruée sur les cycliques moins exposé à la prise de bénéfices sur les sur les techs il reste très haut néanmoins vendre acheter ses niveaux alors qu'il ya eu un avalement ici et qu'on ne passe pas les derniers plus haut niveau des mèches ici ne paraît pas prudent et tant qu'on ne passe pas sous la tenkansen c'est pas prudent de vendre non plus donc on s'abstient et on attend de voir ce qui se passe je n'ai rien d'autre à dire sur les indices alors il ya le nasdaq si je pourrais parler du nasdaq qui lui forcément a beaucoup baissé suite à la prise de bénéfices d'une part parce que les indices étaient tellement haut et les techs étaient tellement hautes que c'est pas étonnant en soi qu'il y ait une prise de bénéfices et suite à la crainte concernant l'affliction la remontée de taux longs etc qui provoque forcément une baisse sur le marché et technologique américaine et donc là les prix sont venus en clôture vendredi chercher ici la qui joue une scène puis finalement se sont repris et aujourd'hui bon pour le moment les états unis ne sont pas ouverts mais on assiste de nouveau un mouvement fortement baissier et tant que la tenkansen ici tiens on ne vend pas de là à acheter la la qui joue une scène ici j'ai dit la tenkansen la qui joue une scène ça donne envie mais je trouve que c'est moins propre que sur le sp500 parce que ça reste malgré tout excessivement sur acheter si on regarde en mensuel voyez on a deux doji d'affilée on a un avalement en formation donc une véritable étoile du soir ici à quatre branches en formation on a même pas atteint la tenkansen et on est quand même extrêmement sur halcher c'est à dire que ça c'était pas une tendance c'était un espèce de mouvement totalement irrationnel à la verticale donc c'est pas anormal que ça retrace donc un peu comme je le disais sur les renouvelables difficile d'acheter des qui jouent hebdomadaire lorsque l'on sait que ça reste donc faut attendre et peut-être surveiller ce qui va se passer notamment avec les banques centrales et les pourcentages les le plan de relance l'inflation c'est compliqué c'est compliqué cela dit je pourrais comprendre que l'on achète ces niveaux là si de nouveaux chandeliers de retournement venait à se manifester sur ces niveaux voilà donc compliqué un petit peu la situation actuelle on n'a pas de boule de cristal donc à part voir des niveaux et quand un niveau casse voir quel est le niveau suivant sur lequel on pourrait éventuellement exercer des achats je vois pas ce que l'on peut faire d'autre je regarde si vous avez des commentaires et je passe la main à anthony pour qu'il nous parle de certaines paires du forex alors je regarde les questions les commentaires bon début de semaine ludovic bonjour frédéric salut antoine jacky bonjour lola bon george béatrice bonjour monsieur riguet aujourd'hui il y a plusieurs paires alors ça c'est christophe il y a plusieurs paires alors on a parlé euro gbp mzd usd on va regarder ça tout à l'heure bonjour jean claude thomas ludovic naissance d'un range daily sur a eu des cadres nuages en cours de twist dans le cas contraire poursuite de la baisse peut-on avoir votre avis on va regarder ça après biseau d'élargissement nous dit christophe cassure à la hausse 18% cassure à la baisse 80% selon le livre de françois baron donc c'est une figure baissière alors le biseau d'élargissement ascendant serait une figure baissière 80% de possibilité de cassure de probabilité de cassure à la baisse bon alors 6 à confirmer mais si tel est le cas je ne vois confirmer même pas il n'y a aucune raison que tu te trompes c'est tout à fait intéressant et c'est tout à fait explicite puisque nous avons ici ce biseau d'élargissement haussier dont selon françois baron 80% de probabilité de cassure à la baisse et donc là si ça casse à la baisse il est évident que la quijoune ici pourrait être ralliée mais attention parce que l'analyse technique ne fait pas le poids par rapport aux annonces des banques centrales ou à certaines statistiques de la semaine veuillez m'excuser 10 secondes que je puisse expectorer tranquillement mon covid non je rigole je l'ai déjà eu et c'est une mauvaise je suis tout seul rassurez vous je ne peux contaminer que le casque de mon micro que le micro de mon casque alors voilà nous avons la confirmation par michael figure d'élargissement biseau d'élargissement ascendant figure baissière bonjour Youssef parfait Anthony tu es là bien sûr Patrick alors je te désigne comme présentateur très bien voilà non ça ne sert à rien non parce que là alors faut non faut pas que tu me mettes comme présentateur mais peut-être comme administrateur Patrick ah bon alors on va annuler ça ah ça recommence et là j'ai tout qui disparaît mais normalement tu as eu aucune bah j'ai eu mais là c'est pour basculer sur mes écrans à moi donc ça va pas être d'une grande utilité bon bah j'ai perdu le le truc là de go to webinar je sais pas comment le faire revenir bon bah alors là comme si finalement t'avais tout eu donc il faut que tu me rendes la main alors attends voilà est-ce que tu as récupéré la main là j'attends pour le moment j'ai rien récupéré du tout tu n'as rien récupéré zut ah ça y est c'est revenu et donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? parce que si je fais ça il me dit quitter le webinaire choisir un organisateur et quitter alors attends changer de présentation alors je me remets comme tac là normalement tout le monde revoit mon écran là j'ai ton écran qui est apparu effectivement et donc je dois pas faire ton écran je dois faire quoi alors ? donner clavier et souris ah bah parfait si tu as donné clavier et souris ce sera parfait oui je vais y arriver au bout de quelques années d'utilisation je vais y arriver je ne te suis pas d'une grande aide non plus il faut être honnête voilà c'est bon je vois ta souris qui bouge sur mon écran super alors je vais essayer d'aller très très vite simplement parce que là je vais reprendre quelques analyses Forex il y a énormément de choses sur le Forex que j'ai pu voir ce matin donc on ne pourra pas tout traiter évidemment mais j'avais parlé de trois paires à Patrick et si on va assez vite je pourrais peut-être avec ton autorisation en aborder deux de plus allez vas-y je vais très très vite simplement parce que le GBPUSD est ici ils vont dans le sens d'analyse que j'ai posté sur le forum il y a déjà plusieurs jours voire plusieurs semaines et donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir l'intégrer parce que sur le forum j'ai pris le temps d'expliquer j'ai fait des suivis et donc ça va vous permettre de regarder comment intégrer un plan à l'intérieur d'un plan de plus long terme alors le GBPUSB on va commencer par celui-ci puisque c'est une paire qui est très très abordée actuellement j'avais posté un plan complet alors ce n'est pas très très vieux le GBPUSB le 5 mars dernier sur le forum où on voyait pardon USB c'est la clé oui GBPUSD ah j'ai dit USB ça va de mieux en mieux moi non mais pourquoi pas on pourrait faire une crypto USB voilà alors pour venir sur le GBPUSD voilà on peut voir vous voyez la Tenkan ici annuelle j'ai bien dit annuelle tiens je me permets tu vois le petit niveau tu l'avais tracé je ne vais pas le bouger mais tu avais un niveau est-ce que c'est oulala oui c'est totalement différent on va y arriver nous avons ici une Tenkan annuelle hop là pardon excuse moi je prends la main deux secondes pour virer ces trucs là ça m'énerve ça y est voilà c'est bon oui et on peut voir que cette Tenkan annuelle que je viens de tracer vous voyez fait office du haut de range mensuel que je vais tracer également mais de ça vous le retrouvez en détail dans le forum donc je vais aller très très vite j'ai essayé plus ou moins d'aller très vite allez voir le forum pour lire l'analyse détaillée c'était le 5 mars que j'ai posté celle-ci donc vous voyez on est en haut d'un range mensuel alors évidemment pas très équilibré parce qu'il y a eu une mèche excessive ici qui vient totalement déséquilibrée mais ce qu'on voit c'est qu'on est sous un niveau de prix qui se trouve être la Tenkan annuelle on est en surachat et donc là je vais faire très vite tac marquer la Tenkan et la Kijun ici mensuelle donc là étant donné le surachat et le fait qu'on ait touché moi sur mes graphiques on a touché je vous le dis sur le GBPUSD non on ne l'a pas touché pardon la Tenkan annuelle mais elle est juste au-dessus donc c'est compliqué on en prend compte en mensuel on voit parfaitement que sous le haut du range qu'on vient de tracer en hebdo pardon on voit cette superbe configuration avec cette étoile filante qui est venue toucher le haut du range mensuel et qui s'est retournée et moi c'est ici que j'ai posté d'ailleurs c'est peut-être avant le 5 mars ça devait être fin février parce que j'avais posté cette configuration en disant sur le forum alors à votre avis qu'est-ce que vous faites je crois si je ne me trompe pas de pair et on voit que en hebdomadaire évidemment on est haussier mais comme on arrive en haut du range mensuel on se dit attention peut-être qu'on va surveiller un retournement mais il n'est plus le temps d'acheter effectivement étoile filante hebdo confirmée la semaine dernière donc on est une étoile du soir et on voit que les prix sont en train de travailler vous voyez la Tenkan hebdo que j'ai matérialisé ici donc moi vous voyez ici j'avais dit on peut vendre à partir de ce en hebdo évidemment mais à partir de ce moment-là on va chercher des ventes si on ne veut pas vendre avec un stop qui se va se placer à 1,43 et je vais également matérialiser ici tac la Kijun hebdo on voit que la Chikou est totalement libre en daily c'est super parce que le premier ceux qui m'ont suivi en en comment dire en 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 comment dire sur le forum on a vu qu'on avait touché ce premier support qui nous a beaucoup fait pleurer vous voyez la Kijun fait support les prix sont remontés on va totalement jusqu'à la Tenkan et ça y est vendredi vendredi je ne dis pas de bêtises vendredi 5 mars la Kijun a cassé la Chikou va arriver bientôt sur ses prix vous voyez elle va avancer doucement mais là on a cassé le premier support important donc j'ai envie de dire que le prochain pour moi se situera à 1,346 et 1,346 c'est la Kijun hebdomadaire et comme on voit ici qu'on avait un niveau des prix vous voyez qui avait été travaillé on peut supposer d'ici là un range daily on verra bien ce que ça donnera parce qu'on aura plusieurs niveaux mais moi dans ma vision actuellement je privilégierais les baisses vous voyez en swing je parle bien du swing dû à cette analyse en H4 voilà pour aller faire dans le détail nous avions un range avec une borne basse qui a été cassée vous voyez la borne basse était ici le range a été cassé on est donc bien baissier alors la Kijun est un peu éloignée sans avoir un excès non plus on a la Tenkan qui est au contact des prix on voit que ça hésite n'oublions pas que je vais chercher un plan pour rentrer à la vente pour l'instant je dirais que si on n'est pas dedans comment on peut y aller justement on va regarder là parce qu'en H4 on n'est pas remonté jusqu'à la Kijun idéalement si les prix remontent jusqu'à la Kijun H4 avec un chandelier ce serait le top mais justement regardons en détail le H1 qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit également vous voyez l'orange a été cassé et là vous voyez on a une superbe étoile fidente sous Kijun sous Tenkan H1 dans une tendance baissière qui pourrait nous dire écoute ça c'est un beau chandelier de retournement je vois que tu as les stochastiques moi je ne m'en occupe pas dans mes plans en forex mais là on a un premier hop là je vais essayer d'agrandir l'écran voilà en H1 on a déjà une première bougie qui semble nous dire chandelier de retournement dans une tendance baissière dans le sens du mouvement des unités de temps supérieurs au contact de Kijun et Tenkan donc en H1 la chiffre pour le moment est libre là on a un signal qui nous dit on pourrait vendre avec un stop pourquoi pas donc au dessus du dernier plus haut qui pourrait se situer autour des 1.38.7 par exemple alors par exemple si on se tourne en weekly est-ce que tu veux bien retourner en weekly deux secondes oui et après je vais encore revenir encore dans le détail ouais hop là en weekly tu m'as dit voilà ce qui m'embête sur le fait d'entrer en H1 maintenant c'est qu'on commence à être à avoir trois semaines consécutives de baisse et j'ai peur que si on entre maintenant on subisse un retracement qui aille chercher le stop que tu montres en H1 c'est toujours ça c'est quasiment une entrée d'intraday en H1 mais si on veut faire du swing c'est ça il faudrait placer le stop au dessus de la Kijun voilà je disais au dessus de la Kijun H4 pour être bien si on veut être un peu plus sûr attendre d'y revenir on peut attendre déjà on attend un retour éventuellement sous Kijun H4 et sinon on peut placer le stop au dessus de la Kijun H4 et au dessus du dernier plus haut ce qui ferait un stop autour des 1.39.25 pour du swing ça reste très raisonnable n'oublions pas que le prochain objectif il est là donc on a déjà un ratio qui serait excellent mais il est vrai que si on mais je te comprends parfaitement mais en H1 voilà pour revenir un petit moment dans le détail on a cassé ce range donc là on commence à avoir des entrées d'intraday et pourquoi pas aller chercher des niveaux intermédiaires sur des extensions et regarder même en M15 vous voyez ce petit mouvement qu'on a eu en H1 de respiration et bien simplement se traduira par un range M15 et donc en M15 on est en range et j'ai envie de dire que si on veut être vraiment sûr enfin aussi sûr qu'on peut l'être et bien on va simplement attendre un retour sur le haut du range la cassure de ce range M15 moi je dirais qu'on va attendre la cassure de ce range M15 s'il casse par le haut et bien ça pourrait inaugurer un pull back pourquoi pas jusqu'à la Kijun H4 mais qui va être juste au dessus mais s'il casse par le bas ça validerait je pense un retour baissier et une tendance baissière autant sur le H4 sur le H1 sur le M15 et sous résistance daily ça c'est un plan que j'avais posté et vous voyez je voulais vous montrer d'unité de temps en unité de temps comment on peut le suivre et chercher des entrées dans le sens d'un grand mouvement alors on peut le vendre en haut aussi ce range on n'est pas obligé de le casse en bas exactement on peut le vendre en haut parce que là on a quand même rappelons-nous c'est la Tenkan Hebdo je ne me trompe pas qui correspond à la Kijun à la Kijun daily donc on est vraiment en dessous donc exactement on peut le vendre en haut moi sur cette paire je ne chercherai que des ventes soit sur configuration en haut de range pourquoi pas M15 en cas sur de range qui validerait une tendance baissière dans le sens des tendances M1 et H4 en H1 on peut avoir le signal comme je le disais avec cette toupie ici sous la Kijun mais on voit bien qu'elle a du mal à se valider quand même c'est pour ça que j'aimerais bien une validation supplémentaire compte tenu comme tu viens de le dire pardon je dirais de la baisse quand même assez violente qui a attendu longtemps parfait Anthony alors écoute c'est superbe c'est parfaitement bien expliqué c'est clair j'adore c'est passionnant par contre on n'a pas fait court on a mis pratiquement 10 minutes pour faire l'analyse sur GVPUSD donc 10 minutes là je vais aller plus détaillé mais j'y vais aller beaucoup plus vite Euro AUD j'avais regardé tic 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 Euro AUD il est là Analyse du 19 janvier analyse du 19 janvier j'avais fait donc je vous invite encore une fois à aller sur le forum le 19 janvier oui j'avais indiqué que moi je voyais ce niveau et on avait déjà abordé peut-être parce que je voyais cette SSB mensuelle en objectif final hop là pardon ça c'était mon objectif final pour un plan short voilà en hebdo on voyait qu'on avait tracé des niveaux de prix qui font parfaitement donc là ça devenait un peu plus compliqué et on a une grosse survente donc un peu compliqué également là de rentrer sur celle-ci je vais juste marquer la Kijun et la Tenkan donc on voit que là on a quand même eu un niveau de prix avec un avalement haussier donc on pourrait s'attendre à un pull back éventuellement sous la Kijun avant de rebondir à 1,51,2 là je suis sur l'euro AUD c'est bien cela c'est ça et en daily on voyait bien cette hésitation c'est pour ça que j'aime bien détailler plusieurs unités de temps parce qu'en daily on voit que c'est travaillé on a eu donc le fameux avalement haussier hebdo qui s'est fait en deux jours en fait qui a avalé une semaine complète et derrière on a la Kijun qui fait son travail quand même et là les prix sont en train d'occuiller entre la Kijun et la Tenkan qui sont plates donc on peut déterminer un range dans une unité de temps inférieure moi j'ai envie de dire que là cette vous voyez je ne vais pas aller beaucoup plus loin je vous laisserai regarder le forum regarder de vous-même et comparer mais moi là ici je vois une Tenkan plate une Kijun c'est pour moi un range qu'on va retrouver sur une unité de temps inférieure et la question de ce range nous numérera soit la respiration vers la Kijun soit éventuellement le retour vers la SSB en prenant compte des deux supports qui ont déjà été pris en contact ici sur l'euro à UD moins complet mais vous voyez simple mais ça reste une SSB mensuelle ici à 1,5124 qui pour moi est quand même un support extrêmement attractif mais là ça va devenir beaucoup plus compliqué donc soyons prudents et attendons la cassure de ce range très court parfait GBP-CAD GBP-CAD si tu l'as voilà GBP-CAD c'était une analyse du 25 février le 25 février hop là je vais en même temps sur mon graphique pour ne pas me tromper le GBP-CAD était voilà c'est ça le GBP-CAD si on regarde en mensuel hop là nous avons un range et on peut considérer voilà que les prix se dirigent vers le haut mais on est en surachat et on voit que les prix ont buté sur ce petit plat SSB d'ailleurs justement vous voyez qui correspond à ce niveau on va le matérialiser même si je ne marque pas trop ceux qui sont en extension mais on voit bien ce niveau a parfaitement fait son travail donc moi ce que je vois ici c'est que les prix sont en surachat sont possiblement en train de respirer même si à long terme on pourrait s'attendre à ce qu'ils montent mais la hausse ne sera valide qu'en cassure de ce niveau vous voyez plat SSB qui date de 2014 aligné à ce plat et c'est ça donc j'ai ma vision on voit que la Chicou on est en un range donc les niveaux sont moins importants mais on voit qu'elle va arriver sur des supports en hebdomadaire on est arrivé exactement voilà sous un niveau que moi j'avais déterminé comme un haut de range et toi tu l'avais mis un peu plus large le range lors d'une précédente analyse et on voit que ça a parfaitement fait réagir et les prix ont cassé la Tenkan la Tenkan hebdo correspond à la Kijun la Tenkan mensuelle pardon correspond à la Kijun hebdo qui correspondrait à une SSB plate la zone d'équilibre du range quasiment que j'aurais tracé plus petit voilà non ça c'était le range mensuel pardon je dis des âneries à vouloir aller vite je dis des âneries hop là je suis totalement perdu avec mes codes couleurs donc là on a un range hebdo vous voyez moi je tracerais comme ceci et donc j'envisagerais bien un retour à 1,60310 avant pourquoi pas un retour en haut du range mensuel donc l'idée serait baisse et toujours si les conditions sont réunies de chantier de retournement etc retour à la hausse donc pour le moment je vais chercher une baisse et en daily qu'est-ce qui se passe bah vous voyez ça avait mis toute la semaine dernière ça a hésité et je l'avais posté je crois c'était à ce niveau là le 24 oui c'est ça c'était suite à cet avalement baissier sous le niveau que j'avais dit regardez là on peut aller chercher on va attendre la cassure de la Kijun vous verrez sur le graphique sur le forum on va attendre la cassure de la Kijun pour descendre et après remonter ça aura mis on aurait eu des fausses on aurait eu des frayeurs parce que vous voyez ça a beaucoup hésité et là le lance là c'est parti le problème c'est que c'est parti effectivement là c'est parti et il va être compliqué maintenant tout de suite ça a été assez violent de trouver une entrée et on va attendre voilà une respiration en H4 et en cas de hop là changer les retournements sous cette Kijun H4 on pourrait vendre en visant le niveau 1,7310 qui se trouve être la pardon la Kijun hebdo la zone équilibre du range hebdo avant potentiellement un retour à la hausse n'oublions pas dans l'idée on pourrait revenir en haut de ce range mensuel ce sont trois plans que j'avais posté sur le forum et j'ai été très vite plus pour les deux suivants parce que tout est parfaitement détaillé justement sur le forum je prends juste la main quelques instants alors déjà félicitations pour ces analyses que tu as publiées de long terme et Dieu sait que c'est pas facile en ce moment de faire des analyses de long terme sur le forex donc là lorsque vous êtes sur mon site vous cliquez sur forum et sur forum vous vous connectez si vous êtes inscrit c'est totalement gratuit de s'y inscrire la seule condition c'est d'aller dans la section de présentation des membres vous avez ici voir les sujets actifs donc en général Anthony que l'on retrouve ici aussi comme sur Twitter comme je vous l'ai montré tout à l'heure je vous remontre ici Anthony ABFX arrobas at ABFX vous le retrouvez sous le pseudo ABFX ici et vous voyez déjà là Anthony nous a proposé une analyse EuroGBP en swing pareil que j'avais proposé depuis quelques temps l'EuroGBP depuis le 25 février et le plan se déroule super bien même si on a attendu une semaine en zone d'équilibre de range H4 qui a été cassée ça y est enfin ça reprend la baisse comme je l'attendais et si vous cliquez par exemple ici sur GBP swing puisque c'était la première analyse que nous a proposé Anthony vous allez sur la dernière page ici et là vous avez merci ABFX donc si vous revenez sur les pages précédentes et que vous remontez au fur et à mesure vous allez pouvoir suivre toute l'analyse et les différentes analyses dans la mienne et celle des autres membres également les réponses parce que l'intérêt et c'est ça qui nous fait aussi progresser sur ce forum c'est que les gens répondent je viens de vous lire et mon plan est le même avec ici Choco vous voyez qui nous propose différentes visions donc les membres se répondent et Anthony anime tout ça avec talent donc si vous voulez progresser allez répondre aux copains parce que c'est très bien de lire les plans des copains mais c'est aussi vachement bien et des copines de leur répondre ne serait-ce qu'un par un bonjour et merci parce que parfois on n'a pas de connaissances suffisantes en trading ou en analyse technique ou en Ishimoku pour aller au-delà mais juste dire bonjour et merci est tout à fait suffisant et permet de faire vivre le forum donc voilà où vous pouvez retrouver les différentes analyses d'Anthony sinon vous cliquez sur son pseudo et toutes ces analyses vont apparaître donc l'on revient au graphique et tu voulais faire une autre analyse oui alors je vais aller très très vite parce que justement c'est le forum ce matin un membre a posté une analyse sur l'euro-JPY et je lui ai répondu mais il a surtout mis en avant quelque chose qui me semble extrêmement intéressant il a fait un plan long et un plan short donc parfait sauf que je me suis permis d'y répondre que en mensuel voilà tac en mensuel effectivement on est dans un grand range mais que pour le moment on arrive quand même sur une zone hop là la SSB peut-être qu'il serait même plus haut le range là je l'ai un petit peu aligné parce qu'il y aura peut-être un autre niveau intermédiaire c'est important ouais pour le moment parce qu'on a un niveau de prix un deuxième niveau de prix de toute façon ça ce sera un niveau à travailler je lui ai répondu que pour le moment avoir un plan à l'achat tant qu'on n'avait pas cassé cette SSB me semblait relativement risqué c'est parce que déjà on est en surachat alors là je fais comme d'habitude pendant que je parle hop là les qui jouent mais entre temps vous voyez qui jouent on aura pas mal de niveaux donc je lui ai dit moi acheter tant qu'on est au contact de cette SSB me paraît risqué par contre au contraire je serais plutôt à chercher des ventes et effectivement comme on peut le voir le niveau vous voyez qui a été travaillé parfaitement on est en surachat et là vous voyez nous avions arrangé une ancienne analyse que tu avais dû faire Patrick et c'était parfait d'ailleurs et là je vais faire la même chose je vais marquer là bah oui parce que tu vois il était coincé pile poil entre Tenkan tu vois ça correspond parfaitement au niveau qu'on a là on a donc les niveaux vous voyez je fais comme d'habitude je m'occupe pas de la Chikou parce qu'elle est libre tout simplement et vous le savez contrairement à Patrick je prête un petit peu moins d'importance même si je le regarde quand même des niveaux de support de résistance en extension moi je regarde principalement les niveaux de résistance directe mais après ça c'est à chacun il ne faut pas les négliger pour autant je les trace également sur mes graphiques mais là je vais très très vite on a ces deux niveaux qu'il faudra bien surveiller au niveau du range que tu avais tracé d'ailleurs et là ce qu'on voit c'est qu'après avoir touché cette SSB la semaine dernière on a eu une petite toupie une petite bougie d'hésitation bon là on est lundi matin le fait qu'elle soit rouge ne veut rien dire mais on voit quand même qu'on a eu des plus hauts de moins en moins hauts voilà donc moi j'envisagerais éventuellement compte tenu du surachat mensuel et de la résistance mensuelle un retour baissier et là vous voyez qu'est-ce qu'on est en train de voir et bien on a eu justement superbe avalement baissier la Tenkan a bien fait son job et là elle est en train d'être retestée à nouveau si la Tenkan cède je pense qu'on pourra déjà vendre pour aller chercher dans un premier temps la Kijun Daily on pourra vendre on pourra chercher une vente la Kijun Daily qui correspond à la Tenkan Hebdo et vous voyez il y a d'autres niveaux de support dont le fameux range de batterie qui correspondait parfaitement vous voyez au niveau qu'on voit mais je voyais parfaitement moi de chercher des ventes et en H4 sur l'euro JPY qu'est-ce que ça nous donnait on est au milieu d'un range en H4 donc ce n'est pas forcément idéal hop là mais on a bon je ne la retrace pas parce que je vais la remonter pour ne pas mettre 12 000 lignes sur le même graphique en H4 vous voyez on est pile au niveau d'un range et on peut remarquer que cette fameuse Kijun Daily est juste en dessous de la borne du range donc là tant qu'on a ce niveau ici présent qui est la Tenkan Daily qui fait office de zone d'équilibre de ce range H4 quasiment on ne peut pas faire grand chose mais on sait très bien qu'une fois qu'elle aura cassé on pourra déjà venir chercher la Kijun Daily qui équivaut à la Tenkan Hebdo et ceux qui voudront prendre c'est très risqué vous remarquez que ce range H1 est pile poil dans la zone d'équilibre du range H4 et on voit d'ailleurs parfaitement la réaction en cours et donc la cassure de ce range H4 pourrait revenir à la cassure de la zone d'équilibre et nous conduire dans un premier temps en bas du range H4 c'est à dire vers 128-25 mais je vois principalement moi 128 là Kijun Daily voilà est-ce qu'on va voir ce petit range oui superbe donc c'est pas la zone d'équilibre c'est la partie haut de ce range H4 mais on voit que s'il cède ça reviendra à passer en dessous la zone d'équilibre et on a nos objectifs voilà je voulais parce que j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce matin et merci j'ai oublié le nom de ce membre mais merci à lui d'avoir mis l'accent sur cette paire qui me semble très propice à un plan dans la semaine oui écoute c'est parfait Anthony je te remercie beaucoup et je profite de ton analyse pour tracer des niveaux supplémentaires exactement pour des personnes qui voudraient faire du trading entre ces différents niveaux on a ici d'autres niveaux vous voyez alors c'est très bien d'attendre la cassure de ce niveau mais comme tu l'expliquais toi-même sur euro-yen la SSB mensuelle tenons compte aussi de la SSB H4 ici et si on revient sur H1 voilà donc non seulement le niveau que tu indiques ici est un superbe niveau pour aller rejoindre ton objectif final mais on peut aussi attendre par prudence de casser les 128-63 on n'est pas à quelques points près 128-63 on voit que c'est un niveau de support résistant c'est la SSB H4 la cassure des 128-63 engendrerait alors un premier objectif à 128-44 en intraday et à 128-27 en un petit peu plus moyen terme donc écoute c'est parfait et il est vrai que là par contre la question pourrait se poser en cas de confirmation du marteau en formation H1 est-ce qu'on achète moi j'ai envie de dire que ça dépend de chacun moi compte tenu des grandes unités de temps je dirais moi je cherche des ventes après si le signal est clair sur un niveau de support on peut acheter mais il faudrait tu me diras Patrick ce que tu en penses un objectif extrêmement proche oui c'est à dire que là si on achète ce doji en clôture il est 10h52 admettons à 11h il faut mettre un stop sous le doji pas plus loin et aller chercher les 129-20 pas plus quoi en sécurisant dès le contact avec la Tenkan quitte à sortir à zéro mais je pense que pour moi c'est plus risqué d'acheter que de vendre compte tenu des unités de temps supérieures mais après voilà c'est une vision à moi je ne dis plus rien et bien écoute merci beaucoup pour cette intervention et pour ces excellentes analyses que j'ai beaucoup aimé j'ai particulièrement bien apprécié l'analyse de GBPUSD qui était très complète et très ishimoku on va dire donc merci Anthony ça fait plaisir de te retrouver ça fait plaisir de retrouver tes analyses et là maintenant je vais aller voir si nous avons des questions ou des commentaires bonjour Evrard bonjour Jean-Claude Ludovic qui avait un commentaire sur AUDK il a dû partir donc on va heureusement que c'est pas un webinaire sur l'informatique nous dit Pierre par rapport à notre incapacité à se passer la souris à changer d'écran etc petite question c'est vrai les paniers les paniers non je les utilise pas en tout cas si c'est de ça dont il s'agit je ne les utilise pas sur GBPUSD on a une épaule tête épaule aussi qui a cassé sa ligne de coup merci Mickaël attention annonce de la BOE donc de la banque centrale de Grande-Bretagne à 11h donc très très attention merci pour cette excellente information Evrard évidemment qu'il ne faut jamais rien faire sans être allé regarder préalablement le calendrier économique alors tu as des remerciements Anthony pour tes différentes analyses de différentes personnes alors attention quand tu bouges ta souris ça la bouge encore sur mon graphique oui j'essayais juste de remettre le son pour les remercier à mon tour en sécurisant au contact de la main AUD USD range H4 cassé par le bas prochain objectif la SSB en daily on va aller voir pas d'analyse XAUUSD donc Jérémy le gold si si on peut faire des analyses du gold c'est à dire que moi j'aime tellement pas le gold je trouve que c'est tellement pas tradable selon l'analyse technique que c'est un actif lié à la peur à la géopolitique ceci cela que ça ne m'intéresse presque pas le gold mais bien sûr qu'on peut le faire alors j'ai vu qu'il y avait des questions sur AUD USD NZD USD alors je vais regarder vite fait AUD USD alors contrairement AUD USD regarde les bougies mensuelles et hebdo avant ça va te donner une bonne idée ok alors déjà contrairement à Anthony moi dernièrement j'ai de moins en moins de temps puis comme je m'intéresse aussi de plus en plus au marché action je cherche des plans intraday sur le marché du forex et donc j'ai pas vu malheureusement tout ce qui se passait en mensuel et c'est bien dommage je le regrette et si je lisais le forum si j'avais un peu plus de temps pour lire le forum j'aurais lu ce que nous disait Anthony mais vous vous avez peut-être le temps de le faire et donc vous vous avez peut-être pu en profiter mais effectivement si j'avais pu lire les analyses d'Anthony sur le forum et si j'avais pris le temps de regarder les graphiques mensuelles je serais peut-être en position sur pas mal de choses en swing en ce moment donc alors mensuel nous avons ici une mèche qui est venue taper presque à quelques points près la résistance ici qui pourrait être la borne haute de cette dérive latérale donc c'est tout à fait intéressant mais on ne l'a pas atteint c'est quand même préférable d'attendre ici des soulèvements au-dessus donc on n'est pas à l'abri ça m'agace j'arrive pas à enlever ces deux lignes ah voilà elles sont parties vous voyez cette étoile filante la mèche est venue pratiquement taper le haut du range mais on ne l'a pas atteint donc on n'est pas à l'abri d'y aller donc là on est toujours dans la phase haussière malgré tout on est toujours dans la phase haussière qui conduit les prix jusqu'au haut du range alors là on est bien embêté parce que quand on a une mèche qui est venue à quelques points près de la borne haute de la résistance ici des 0.85-65 on ne sait pas si on peut considérer que ça a été atteint ou si au contraire on va y aller puisqu'on parlait chartisme tout à l'heure en tout cas chandelier japonais ici nous avons un drapeau haussier tant que ce drapeau haussier n'est pas cassé par le bas difficile d'aller chercher des plans plus bas donc là on a une sorte de dérive latérale donc la cassure haussière de cette zone conduirait de nouveau jusqu'au 0.90-75 par contre si on casse par le bas on a cette SSB puis on a la Kijun Sen ici alignée à un autre niveau de Kijun Sen puis la Tenkan Sen etc. mais pour le moment ce n'est pas fait donc si je bascule en hebdomadaire on voit bien que ce n'est pas fait on voit bien que la mèche ici n'est pas venue chercher les plus hauts ici qu'on a vu sur le mensuel donc compliqué totalement suracheté donc un retour ici sur la Kijun Sen pourrait être un point pour aller chercher ici cette zone mais là moi j'en sais rien on va tenir compte des mèches et on va retrouver forcément ça sur les unités de temps inférieures on bascule maintenant en daily même si on n'a pas de twist on peut tenir compte de ces niveaux on peut tenir compte de ces niveaux pour le moment on ne peut pas parler de range mais nous avons ici un niveau de support nous avons ici un niveau de résistance les prix semblent vouloir se diriger vers ce niveau de support s'il casse ce niveau de support alors comme l'a fait Anthony tout à l'heure avec d'autres analyses nous pourrons après pullback aller voir s'il n'y a pas des niveaux sur les unités de temps inférieures au delà de la Tenkan mensuelle etc par contre un retour sur cette zone pourrait être aussi une zone d'achat pour aller retourner chercher le point haut qu'on n'a toujours pas atteint compliqué quand on n'a pas atteint un point haut qui est visible de tous compliqué de savoir si le marché respire pour aller le chercher ou s'il a déjà suffisamment poussé et qu'il repart à la baisse pour moi c'est compliqué voilà ce que j'ai à dire sur AUD USD alors je répondrai à ta question après Kingsford donc AUD USD sur ces niveaux Youssef moi je ne le vois pas là tout de suite maintenant là ici en haut après cet avalement pourquoi pas vendredi proche de la borne haute du range mensuel pourquoi pas mais là tout de suite tu vois toi tu te demandes s'il n'y a pas des ventes à faire là tout de suite alors qu'on a un niveau de support juste en dessous juste en dessous ça me paraît soit trop tard soit trop tôt NZD USD NZD USD on est dans une configuration similaire donc là on ne va pas vendre une configuration totalement survendue sur un niveau de support évident qui saute aux yeux donc là on est sur quelle unité de temps on est sur Daily je parle pour de l'immédiateté c'est à dire que ici là nous sommes sur un support d'ailleurs les prix ne se sont pas trompés regardez ce marteau ici qui pour le moment ne donne rien donc tant qu'on ne casse pas le support qui est à 0,71 on ne peut pas envisager de vendre surtout en survente donc il faut casser ce support pour aller chercher le support suivant qui lui se trouve 100 points en dessous 90 points en dessous à 0,74 ce qui est un joli plan pour de l'intraday maintenant regardons ce que nous dit le graphique hebdomadaire donc comme disait Anthony on ne parle pas de la Chico elle est libre de tout obstacle un peu comme l'AUD-USD ça y ressemble beaucoup en mensuel on n'a pas besoin d'aller voir l'AUD-USD le NZD-USD est venu frôler ici son support sa résistance pardon qu'on retrouve d'ailleurs ici qui a provoqué un fort mouvement de baisse d'ailleurs le dollar c'est surtout le dollar qui remonte avec cette histoire de taux c'est à dire que le dollar se renchérit on est passé sous le niveau de SSB ici qui se trouve à 0,6162 on est actuellement sur le niveau de Kijun ici qui se trouve matérialisé ici votre connexion audio est interrompue elle est rétablie bon mais si elle est rétablie tout va bien donc tant qu'on ne casse pas les 0,71 on ne peut pas venir chercher la Kijun et le support qui est juste au dessus à 0,70 la Kijun à 0,70 il y a 100 points à prendre donc si on bascule maintenant sur du H4 on le voit bien à ce niveau de support on le voit bien donc sous les 0,70 89 j'ai envie de dire la SSB qui se trouve ici sous les 0,70 85 on a les 0,70 en ligne de mire mais il faudra attendre de casser et c'est totalement survendu donc c'est compliqué c'est trop tard ou trop tôt on ne vend pas quand c'est survendu même quand on a un objectif évident donc là je vais basculer maintenant sur du H1 pour essayer de trouver des raisons de vendre vous voyez on y va on est sur ces niveaux de support si ça casse il est évident que les 0,70 10,15 sont en ligne de mire mais le timing d'entrée en position est compliqué toute la difficulté de l'intraday il faut laisser casser attendre un repli sur les lignes de l'Ishimoku qui pour le coup vont redescendre éventuellement attendre de recasser seulement à ce moment là à entrer sinon on entre en survente et on s'expose à perdre le trade lors d'un mouvement je suis rentré vendredi Youssef c'est formidable si tu es rentré vendredi alors tu arrives sur un niveau de support là je ne sais pas ce que tu veux faire vendredi c'était ici c'est ça semaine la semaine oui vendredi forcément tu es rentré alors attention parce que tu es rentré aussi je ne sais pas à quel niveau tu es rentré si tu es rentré ici tu es en survente tu t'exposes ici à un repli mais si ça casse tu atteindras probablement le niveau de Kijun qui est juste en dessous désolé je suis rentré je suis rentré mardi à 0.77.86 tu nous dis sur AUDUSD on est ça AUDUSD à 0.77.87 et on est à 0.76.44 c'est bien 0.77 bravo félicitations là maintenant on est sur support mais la probabilité d'aller chercher les 0.75.36 est forte mais il faut s'attendre à un repli au moins sur les 0.77.81 c'est possible bonne fête à toutes les femmes traders c'est vrai bonne fête à toutes les femmes c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui donc bonne fête à toutes les femmes qu'est-ce que l'on a alors Kingsford qui me pose une question à laquelle je ne peux pas répondre normalement comme ça ce n'est pas le propos de ces revues de marché je voulais te demander quels actifs me conseilles-tu de trader pour un trader débutant avant ayant un capital de 1000 euros j'ai envie de te dire que si tu es un trader débutant avec un capital de 1000 euros de préserver ton capital de 1000 euros le plus longtemps possible sans l'utiliser et de trader en démo et si tu es gagnant en démo avec un capital de 1000 euros alors tu pourras passer en réel avec ton capital de 1000 euros parce que ça veut dire que tu dois prendre des risques très limités avec ton capital de 1000 euros il n'y a pas d'actifs alors évidemment tu ne peux pas trader les futurs c'est trop cher mais à partir du moment où c'est un courtier qui te permet de rentrer à 10 centimes du point tu peux trader tout type d'actifs éviter les GBPNZD tout ce qui est ultra volatil le pétrole le gold etc à éviter selon moi trader les paires de forex les plus classiques les plus majeurs comme on appelle à UDUSD EuroUSD NZDUSD USDCAD USDYEN etc et puis surtout de t'assurer d'abord d'être capable de préserver un capital de 1000 euros parce que le problème quand on a 1000 euros c'est que si on respecte le money management proportionnellement au capital on gagne peanuts donc du coup on a envie de prendre des risques qui vont au-delà de ce que nous permet le money management et c'est là où ça devient compliqué mais si tu préserves tu rentres par exemple à 10 centimes du point dès que tu as et que tu ne risques pas plus de 1% de ton capital c'est à dire 100 euros non même pas 100 euros 10 euros c'est ça enfin je ne sais plus ce que je dis tu ne voilà il faut que tu acceptes de gagner 20 euros par trade c'est souvent ce qui est un petit peu compliqué je vais regarder USDCHF et USDYEN et puis l'euroUSD et on finit par les cryptos USDCHF je voulais absolument qu'on le regarde parce que là c'est quand même des mouvements qui sont relativement rares en forex on en avait eu un ici le 16 mars la semaine dernière je vous disais c'est super parce que c'était tellement bas ou tellement haut que l'on va assister à une situation très confortable qui est une situation de trading range mais ça ne s'est pas produit parce que ce qui était très vessier est reparti très violemment à la hausse sans passer par la case dérive latérale comme ça arrive la plupart du temps alors USDCHF est en folie c'est à dire qu'il est parti de 0,99 0,9917 à 0,93 tout cela s'explique par les taux obligataires la remontée des taux donc l'en éventuel donc l'enchérissement du dollar face aux autres monnaies mais les prix ici sur l'USDCHF arrivent sur une grosse résistance à 0,9335 que l'on ne peut pas rater qui est aussi une SSB donc regardons en mensuel parce qu'on a vu qu'en mensuel il y avait souvent c'est aussi une SSB mensuelle à l'intérieur d'une tendance qui était excessivement baissière donc là la probabilité d'aller chercher la Kijun Sen si on casse ses niveaux puis surtout les niveaux des 0,94 est importante mais c'est tellement suracheté que c'est difficile d'y rentrer et d'y aller en attendant peut-être qu'on pourrait envisager une petite respiration sur les niveaux actuels pour le moment ça ne se matérialise pas étant donné le surachat et trader contre le mouvement tendanciel ne serait-ce que pour par exemple retourner chercher les 0,93 en intraday voire plus bas mais enfin c'est compliqué est-ce que la résistance que l'on a matérialisée en mensuel et en hebdomadaire va permettre au prix de réagir ici pour qu'on revienne chercher au moins à 0,92 41 à la Kijun Sen H4 je ne sais pas mais en tout cas si chandelier de retournement explicite en clôture apparaît sur cette ligne c'est une possibilité en attendant d'aller chercher encore plus haut mais attention parce qu'il faut faire ça vraiment avec grande prudence et indépendamment des statistiques ça va être très volatil cette semaine parce qu'il y a les chiffres de l'inflation il y a les banques centrales est-ce que les banques centrales vont rassurer par rapport à l'inflation ça va être compliqué mais en tout cas vu le niveau de résistance ici je pense qu'il est possible d'envisager un retour au moins sur la Kijun Sen H4 je vais surveiller cette possibilité contre la tendance USD Yen et bien là on voit aussi à nouveau la montée du dollar la poussée du dollar c'est très impressionnant si on va sur un graphique mensuel les prix on n'y voit rien avec mes flèches ici vous voyez les prix sont en train de tenter de franchir cette ligne de tendance baissière la Chikuspan est bloquée ici par les prix et le tout sous ce niveau de SSB actuel qui on peut constater est aussi un niveau de support résistance des prix une zone de polarité donc on a là encore une fois un niveau de résistance important à la fois pour la Chikuspan à la fois pour les prix donc est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager contre le mouvement mais c'est compliqué de trader contre de tels mouvements un repli c'est la question soit on reste en dehors parce que de toute façon c'est trop pour acheter c'est trop suracheter on ne peut pas continuer à acheter soit sur ces niveaux regardez déjà on a eu des tentatives mais finalement les prix hésitent 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 dessinent des chandeliers de retournement mais on ne baisse pas pour revenir chercher la Kijun H4 exactement comme pour l'USD CHF c'est une possibilité contre le mouvement donc c'est toujours plus dangereux de trader contre le mouvement mais je pourrais comprendre que quelqu'un vende ces niveaux avec un stop ici et venir chercher ici la Kijun H4 je vais terminer par l'euro USD donc forcément si l'on voit l'USD CHF accélérer à la hausse on voit l'euro USD accélérer à la baisse qui est venu ici casser sa Kijun H4 en hebdomadaire et qui se trouve ici et maintenant sur un niveau de support qui est un niveau de support des prix pour le moment même si l'Ishimoku le propose aussi ce niveau de support c'est l'extension de SSB qui est ici si je regarde en mensuel alors c'est moins explicite que pour l'USD CHF on ne voit pas de niveau mais alors c'est intéressant aussi parce qu'on est venu chercher des niveaux très hauts mais ils n'ont pas encore été atteints un petit peu comme pour AUD USD regardez comme la Chikuspan n'a pas réussi à casser ici sa SSB c'est tout à fait intéressant la question est-ce que peut-on aller chercher les 1.1765 ici qui probablement doit correspondre à voilà c'est vraiment survendu pour pouvoir aller chercher quoi que ce soit à la vente on est comme USD CHF dans le sens inverse bien évidemment sur un niveau ici de support USD CHF sous un niveau de résistance peut-on trader contre ce mouvement violent pour revenir chercher la Kijun Sen ici oui on peut le faire la probabilité de réussite est réelle mais lorsque l'on trade contre la tendance contre le mouvement c'est plus risqué que lorsque l'on trade dans le sens du mouvement mais c'est tellement survendu que c'est tout à fait envisageable après on peut aller chercher des niveaux intermédiaires peut-être qu'on peut se contenter d'aller chercher des Kijun Sen H1 ou autre voilà donc on me demandait le gold donc je vais faire le gold alors le gold vous savez ce que j'en pense je l'ai déjà dit tout à l'heure bon mais le gold le gold très 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 survendu a cassé ici le niveau de SSB arrive sur un niveau de support ici voilà il y a un niveau de support ici est-ce qu'on va réagir sur ce niveau de support j'en sais rien j'aime pas le gold j'aime pas le trade c'est le niveau de Kijun Sen qui est juste en dessous donc autant à matérialiser la Kijun Sen on a cassé vous voyez on a cassé la résistance ici dès 1820 c'est juste normal qu'on se replie de 50% sur la Kijun Sen est-ce que cette Kijun Sen va devenir un potentiel point d'achat pour repartir casser et chercher des plus hauts je ne sais pas en tout cas c'est un support de taille sur lequel il est possible d'envisager des achats lorsque les prix iront le chercher et là on est dans une tendance qui va chercher ces niveaux donc si on casse ici par exemple c'est totalement survendu donc il y a toujours des risques à vendre quelque chose qui est survendu mais la cassure théoriquement mais tout dépend de si ça se fait avant ou après les annonces de banques centrales et de statistiques sur l'inflation aux Etats-Unis de cette semaine la cassure ici des 1666,6 the number of the beast de 1666,66 permettrait d'atteindre les 1666 puis juste en dessous 1665,1666 ici on atteint l'enfer très bien le bitcoin alors le bitcoin ça va aller vite le bitcoin toujours aussi imprévisible en ce qui me concerne il y a des gens qui réussissent à gagner de l'argent en tradant les crypto-monnaies paraît-il et je veux bien le croire moi je ne sais pas trader des choses aussi volatiles avec de tels écarts entre les niveaux de support et de résistance donc voilà tous les tracés que j'ai tracés les semaines précédentes bon voilà ici on a eu un avalement qui a conduit jusqu'à la Tenkansen et depuis on a une sorte de Harami ici qui reprend la résistance des 49 950 650 pardon 49 000 le moindre trait fait alors attendez parce que rien que l'épaisseur du trait il fait 100 dollars donc 49 650 c'est écrit là est-ce que cette recassure après cet avalement va permettre de revenir chercher les plus hauts ici franchement je n'en sais rien ou est-ce qu'au contraire l'avalement ici va permettre une fois disons que si je devais trader le bitcoin à court terme mais encore faut-il pouvoir le faire parce que c'est tellement violent les mouvements faut-il encore pouvoir rentrer dedans disons que la cassure des 52 600 engendrerait 57 600 voire davantage de nouveau plus haut historique et ici si on repasse sous les 49 400 on a de nouveau la Tenkansen et sous la Tenkansen le niveau de résistance des 38 900 puis la Kijunsen maintenant comment trouver le bon timing pour rentrer là-dedans là franchement je dis bravo à ceux qui savent le faire après on peut aussi tracer les dérives latérales les ranges qui se mettent en place comme je vous l'avais dit quand il y a des mouvements violents après il y a des ranges qui se mettent en place si on casse le haut d'un range on peut chercher la résistance qui est juste au-dessus si on casse le bas d'un range le support qui est juste en dessous en attendant on peut trader le range voilà je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre Ethereum mince j'ai déplacé mon support mais le revoici ben vous voyez regardez les mèches comment on arrive à trader ces trucs là avalement baissier monstrueux qui vient chercher la Kijunsen et au-delà puis pooh ça repart dans l'autre sens franchement je n'ai rien à dire là-dessus c'est juste pour moi en tout cas ce n'est pas tradable je ne sais pas faire avec de telles mèches une telle volatilité je ne sais pas faire Ripple en range mais voilà en range on est en daily hop en range ici avec des boîtes dans la boîte de la boîte au milieu de nulle part je ne sais pas quoi de vous dire j'ai eu des questions aussi de Jackie par mail qui m'a demandé l'euro GBP nous sommes en range l'euro GBP n'importe quoi l'euro GBP oui c'est ça l'euro GBP nous sommes en range H4 et H1 donc alors l'euro GBP selon Jackie nous sommes en range H4 et H1 et Jackie a tout à fait raison voici le range H4 voyons voir le range H1 bon il a été cassé par le bas donc on va retenir que le range H4 voilà on le voit bien ici alors Jackie les prix sont en survente ok et très éloigné de la Tenkan Sen et qui joue de mensuel et hebdo mais par contre après avoir été au dessus de la Tenkan Daily viennent de la traversée appui sur les plaques qui jouent de mensuel et hebdo alors son plan selon l'évolution des prix en H1 si le chandelier de retournement H1 pour viser la zone d'équilibre du range H1 si le range Casse viser le bas du deuxième range à 0.8573 0.8573 donc c'est ça ce qui est en train de se passer Jackie donc très belle analyse de ta part on est en train de casser le range H1 et on est en train de se diriger sur le point que tu indiques à 0.8573 c'est à dire le bas du range H4 donc bravo pour Euro GBP Jackie qui est très belle analyse et on est tout à fait en train de se diriger sur cette borne base de range H4 Henri nous dit moi j'ai un côté chez Kraken alors je ne sais pas ce que c'est et 500 Ripple donc Ripple on l'a vu il est en milieu de range sur mon compte et ça m'intéresse je voudrais ton avis sur la vente aux enchères qu'organise l'Etat suite à une saisie alors service judiciaire sachant que la mise à prix part à 60% de la valeur du cours du bitcoin merci pour ton retour je me disais que tu aurais quelque chose à dire sur cet événement et bien Henri je vais te décevoir je n'ai rien à dire sur cet événement j'en ai entendu parler à la radio mais je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce qu'il faut en déduire je ne sais pas s'il faut y participer ou pas y participer je suis vraiment désolé je n'ai rien à dire sur cet événement je n'ai pas de connaissances suffisantes pour pouvoir en parler davantage je regarde si vous avez des questions et des commentaires alors euro AUD alors Anthony nous en a parlé range H1 sur vente mensuelle range H1 cassure de la zone d'équilibre 6 confirmations en clôture cassure qui jaune H1 objectif haut du range alors Bruno n'hésite pas à aller regarder puisque Anthony a fait une analyse complète de l'euro AUD donc n'hésite pas à aller la voir et la réentendre Marie les prix sont dans un couloir baissier weekly alors je ne sais pas sur quel actif Marie Pierre merci à Anthony et à Patrick sur le gold alors on va aller voir donc les prix sont dans un couloir baissier weekly sur le gold et sinon nous avons beaucoup de remerciements et de remerciements pour Anthony alors la tendance est haussière mais nous avons ici un gros retrassement et effectivement avec ce retrassement les prix sont ici dans une tendance baissière on voit bien ce couloir baissier dont tu nous parles et on atteint ce point bas et sont en train de le casser et à mon avis comme je disais tout à l'heure se dirige très probablement sur le niveau ici que je n'arrive pas à voir parce que j'ai la flette de mon logiciel qui me gêne mais 1668 1666 donc attention à la réaction des prix ici vont-ils réussir parce qu'en plus si je retrace on va partir du bas parce qu'il faut le problème on est pile poil sur ce niveau donc effectivement sur des niveaux de support important qui pourrait renvoyer les prix vers l'eau voilà je vous souhaite une excellente journée nous avons Christophe merci pour ton analyse et celle d'Anthony j'espère être un jour à votre niveau mais bien sûr que tu peux être à notre niveau Christophe c'est accessible à tout le monde et c'est relativement facile avec un peu de travail et de patience merci encore à toi pour tes analyses et la passion que tu transmets c'est toujours un plaisir merci aussi à Anthony pour tout ce qu'il fait sur le forum Pierre merci à tous les deux Sabrina merci à vous deux Valentin je réalise un truc Patrick c'est comme les Daft Punk que tout le monde l'écoute mais on ne l'a jamais vu bientôt il y a un monsieur qui me demande depuis des mois et des mois et des mois et des mois de faire un interview pépiteur et donc normalement c'est à visage découvert donc vous me verrez mais peut-être mettrai-je mon casque merci Donatien à Anthony merci Patrick Comte Kraken c'était Henri un Comte Kraken mais je ne connais pas les Comte Kraken désolé vraiment de mon ignorance dans le domaine des crypto-monnaies merci Marie aussi merci à tous je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à demain 10h30 pour la revue de marché action n'hésitez pas s'il vous plaît à partager ces analyses et la vidéo YouTube sur vos réseaux sociaux salut Anthony bonne journée à tous merci bye bye merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?